L'objet de cette exposition qui s'appelle Conversation et que nous sommes très heureux nous ambassade de France, Institut français, de présenter ici dans le Muséum d'histoire naturelle de Port-Louis, c'est d'avoir une grande exposition de peinture de maîtres, grands maîtres du XXe siècle qui vont converser avec des artistes mauriciens et réunionnais d'aujourd'hui. Donc c'est une grande exposition qui provient notamment des toiles du fonds régional d'art contemporain de la Réunion et nous sommes très heureux d'avoir ce partenariat avec le Musée ici à Port-Louis et le Ministère de la Culture et des Arts de la République de Maurice. C'est la première fois à Maurice qu'on a des œuvres de grands maîtres du XXe siècle, certains européens, certains américains qui seront présentés, bien sûr des français et d'autres partenaires européens qui seront présentés ici dans ce musée. L'exposition est ouverte du 28 septembre au 30 novembre au Musée d'histoire naturelle de Port-Louis. Elle est ouverte du mardi au samedi de 9h à 17h30 et des vises guidées seront proposées tous les samedis matin à 11h pour s'inscrire dès à présent pour pouvoir y participer. Donc pour les artistes de cette exposition, on a la chance d'avoir des grands noms de l'histoire de l'art. Donc on aura des œuvres de Miro, de Calder, ce sont des très grands artistes de la période surréaliste, des œuvres de Bazaine, des œuvres de Malcolm de Chazal, artiste mauricien aussi incontournable, et encore de nombreux artistes du XXe siècle. Et puis nous aurons les œuvres de six artistes de La Réunion et de Maurice, qui sont les artistes, eux, d'aujourd'hui, les artistes vivants. Donc nous avons pour Maurice Salim Karimji, Oliver Mingart et Simon Bach, et pour La Réunion, Clotilde Provençal, Abel Teicher et Christophe Denman. C'est une exposition collective dans laquelle on va trouver de la peinture, de la gravure, des sculptures, tout un ensemble de techniques différentes, et la thématique de cette exposition, c'est les influences et les liens entre ces œuvres, c'est une conversation entre ces œuvres. Donc vous allez avoir par exemple trois œuvres de Calder, qui est une œuvre avec des grandes tâches colorées comme des œufs, qui va se trouver en face d'une œuvre d'Abel Teicher, le jeune artiste réunionnais, qui sont des porcelaines, des œufs en porcelaine, et vous allez voir tout de suite les échos et la discussion que se font ces œuvres. La thématique de cette exposition, c'est de voir comment les artistes dialoguent à travers les époques, comment ils s'influencent, mais aussi comment l'art s'inscrit dans les territoires et finalement en déborde de ses frontières. Les deux salles de l'étage du musée, l'exposition se tiendra à l'étage du musée, vont être spécialement aménagées pour accueillir les œuvres. Bien sûr, il y aura un espace d'accueil, un espace de médiathèque, des canapés, mais aussi toute une scénographie pour faire un écrin, pour accueillir les œuvres. Une scénographie en forme de labyrinthe, c'est un peu une surprise, je vous laisserai la découvrir sur place. Ces deux tableaux, ils n'ont pas de titre, mais c'est un tableau que j'ai fait en 2017 et en 2015. Enfin, la commissaire d'expo, elle est venue, l'Institut français lui a donné une liste d'artistes mauriciens contemporains, et puis elle est allée visiter les artistes. Je crois qu'elle a fait à peu près 12 ou 14 visites, ou même peut-être 20 visites, et puis elle a choisi trois artistes. Un thème, moi je travaille surtout sur l'espace, et beaucoup de ces artistes travaillent sur l'idée de l'espace, de la place, de la ville, des trucs comme ça. Merci. 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 Merci.